La Guinée, il est dans tout. Il s'est introduit dans notre énergie. Si vous voyez qu'il n'y a pas de courant, en Guinée actuellement, que le délestage a pris, je dis bien, la force. Depuis que Alpha a quitté, c'est Ashok. C'est le gars-là. Et j'ai envie de pleurer. Un Indien de merde. Un Indien de merde. Aujourd'hui, il vit à Dubaï. Il ne vit même pas en Guinée. Ashok, là. Ashok. Le voici Ashok. Il ne vit même pas en Guinée. Il vit à Dubaï, entre Dubaï et Maroc et autres. Nos milliards sont emportés chaque jour. C'est son enfant, ses deux enfants, et le taroun, là, le bandit taroun. Qui traîne avec Bala Samora. Bala Samora. Parce qu'étant Bala Samora, même le manger de Bala Samora, quitte chez les tarouns, là. Bala Samora. Il ne mange pas avec les Guinéens. Bala Samora. A RADONI. Ce qu'il mange, là, c'est les tarouns, là, qui fait pour lui. Chez les Indiens. Ashok ou Ashwani, c'est lui qui a fait coup d'état alfa konde. Il y a un gars qui a sacrifié sa propre femme pour la richesse, est venu en Guinée vers la fin du pouvoir du fait général Lansana Conte. Il a trompé Conte. Trompé Conte. Il s'est introduit dans tous les gouvernements. Je vais réunir tous les éléments, les rapports, tous les sorties d'argent, les détournements que ce gars est en train de faire par la complicité des Guinéens en ligne de mire à la présidence. C'est lui le président de la Guinée. Ce n'est pas Mamadide. C'est lui qui a financé le coup d'État. C'est lui qui a fait coup d'État contre Alpha Condé. C'est lui qui a fait coup d'État contre Alpha Condé. Ashok Wachwani. Et il avait bien dit à Alpha Condé. C'est lui. Oui. Aujourd'hui, il veut s'implanter, je dis bien, dans la santé en République de Guinée. c'est ce qu'il lui reste. S'implanter dans la santé en République de Guinée. Vendre les organes de nos malades. Dès que vous allez venir malade, on va vous implanter des choses, dire que oui, telle, 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 telle chose. Trafic d'organes. C'est ce qu'il veut faire maintenant dans notre pays. son neveu est là. des Pâques. à Fouler, oui, même. à Sosso, oui, même. à Malinke, oui, même. Lui. Il parle poular mieux que même les peuls. Des Indiens, sales Indiens. qui va aller en Inde faire des conneries pareilles? Qui va aller en Inde faire des conneries pareilles? Bande de bandes, malhonnêtes de merde assis dans le palais. Tu penses que tu es président? C'est Ashok qui est président. Tous nos milliards, qu'est-ce que Ashok fait? Avec ses enfants, ils disent, laissez, on va financer vos projets. Nyangamade, Kobri, la Souroui. Des mamadis, les Ghibas qui ont quitté, prennent de l'argent pour dire qu'on va financer tel, tel, tel projet. Hein? Et là, dès que le gars finit de financer ce projet-là, il introduit ses gars, ses propres gars là-bas. Ses gars ne font pas de rapport ni n'investit dans le développement. même des infrastructures, le gars n'en a pas foutu dans notre pays. Un malhonnête de merde avec toute ta famille. Famille Ouaswani. Ben là, ça m'a dit, c'est un nyan. Eh là! Non, mais non. Si vous voyez le rapport, je vais réunir tout ça, on va publier, on doit chercher les Indiens-là dans notre pays. Qui n'a rien à foutre? Qui est Ashok? Topaz, il n'a rien à foutre. C'est un multimilliardaire. on doit chanter et chercher ces Indiens-là dans notre pays. Tant que les Indiens-là sont en Guinée, la Guinée ne verra jamais le bonheur. La Guinée ne verra jamais le bonheur. Tout le pouvoir en Guinée, tout ce qu'ils sont en train de faire, les Indiens-là, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de tout faire que jamais de la vie un peuple ne va devenir président en Guinée. Ce n'est pas affaire de ces loups-là l'indés. Les Indiens-là se sont donnés comme cheval de bataille. Jamais de la vie un peuple ne sera président en Guinée. c'est ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, Ashok Wachwani, multimilliardaire, propriétaire de Sheraton, il est dans tout en République de Guinée, n'a jamais fait un investissement d'une quelconque infrastructure pour ce pays-là. Quelqu'un qui vous dit qu'il est venu pour vous aider à développer un pays, pourquoi il ne va pas aller en Inde avec tous ces milliards aujourd'hui qu'il a? Pourquoi il peut aller en Inde? Il ne parle pas en Inde. Pourquoi? Je ne parle pas en Inde. Ceux qui veulent parler de Sénégal, c'est un serviteur du diable. Dès que tu vas parler son nom, ces diables vont se lever pour dire que c'est leur terminus. C'est leur terminus ici. C'est leur terminus. Je n'aime. Il a sacrifié sa femme, donné sa femme au diable. Sa femme est assise dans un fauteuil roulant, le plus luxueux qui existe dans le monde. la dame fait ses besoins là-bas. Elle ne quitte pas dans le fauteuil roulant là. Elle fait tous ses besoins là-bas, le achoc là. et la dame ne fait que te maudire. La dame ne fait que le maudire. Chaque jour que Dieu fait, sa femme est en train de le maudire. Le gars là, l'indien là, Ashok Ouachouani. C'est lui le président, ce n'est pas Mamadi. Quand il a aidé pour le financement de, comme on appelle, sous appétit, il a donné l'argent, un peu d'argent à ceux qui paraissent. La vérité reste la vérité. Et là, il a dit à Alpha qu'il veut tel milliard parce qu'il crédit pour encore vous voler. Quand je m'appelle mon téléphone, je m'appelle Ashok Il faut tout qu'il n'est pas 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 Sa photo n'existe nulle part. La vidéo là, je devais la faire depuis très longtemps. On cherchait sa photo, sa photo. Tapait partout Ashok Wachwani. Oui, sa photo n'existe nulle part. Les travailleurs de Topaz, ce sont les personnes qui souffrent le plus dans tous les travailleurs en République de Guinée. Serviteurs du diable. Balas Amora Wora Yere Bimane Allah Wora Yere Bimane Etanoun Taroun Taroun Wachwani Hein? Mame de famille de Ashok là. Giba Gakite Je vais mettre le rapport devant le peuple de Guinée. On doit chasser ces Indiens-là dans notre pays. On doit dégager tout ce qui est lié à Topaz industriel. Couverture de merde. Le gars a pillé notre courant aujourd'hui. Soit pité en train de mourir. Car l'État est en train de mourir. Il a changé même les chefs les chefs d'œuvrage. Le gars est venu. Si vous voyez qu'il n'y a plus de courant en Guinée c'est lui. Plus de courant en Guinée c'est lui. Parce que quand il donne le milliard au gouvernement de merde du CNRD quand il donne par exemple 10 100 milliards il prend 700 milliards à la place. Quand il donne par exemple 200 milliards il prend 2000 milliards à la place. Lui Ashok Wachwani la Guinée a souffrance Biring c'est lui. La souffrance de tout le pays c'est eux les indiens là. Voici son neveu du PAC avec le directeur de la douane ici. Et Biring tous les membres du régime actuel tous les acteurs de l'administration guinéenne connaissent la vérité sur Ashok Wachwani comment le gars pille la Guinée je vais vous mettre le rapport tous les rapports les milliards que le gars fait piller notre pays et que le peuple doit se révolter on doit chasser ces indiens en même temps chasser les CNRD avec eux et ben la main est-ce que Wamef c'est lui qui a fait coup d'état sur Alpha Condé vrai financier de coup d'état sur Alpha Condé c'est lui Ashok Wachwani c'est lui qui a financé quand il ne s'est pas entendu avec Alpha parce qu'Alpha a refusé ce qu'il voulait il a pris contact avec Bala Samora parce qu'il était déjà en contact avec Bala Samora il prend contact avec Bala Samora Bala Samora gère tout le reste c'est le gros financier du coup d'état du 5 septembre l'indien là le gars s'est introduit dans l'eau il s'est introduit dans le courant maintenant sa dernière vision c'est la santé il s'en fait santé dans qui ? tous les hôpitaux il va s'introduire dans la santé ils vont faire des trafics d'organes des salons comme ça dans notre pays qui va aller à l'Inde aujourd'hui on va te donner même un bon appartement qui va aller à l'Inde aujourd'hui on va te donner même un bon appartement nos étudiants qui sont là-bas comment ils sont en train de souffrir et moi je suis en train de l'indra et l'indien je suis en train de l'indra des personnes sans coeur quelqu'un qui a vendu sa propre femme au diable quelle pitié lui il va avoir pour une autre personne quelqu'un qui a vendu sa propre femme au diable quelle pitié lui il va avoir sur une autre personne dans le monde à Choc Wachwani co-président directeur général de Topaz Industries il ne vit plus en Guinée le gars est assis à Dubaï il s'assoit des avions viennent prendre nos milliards on le transporte là-bas le gars est assis à Dubaï des avions viennent prendre nos milliards on l'envoie là-bas à Choc à Choc a fini de vendre toute la Guinée c'est lui le président c'est lui qui dirige la Guinée c'est lui qui a fait coup d'état Alpha Kondé c'est lui voilà l'un de ses proches monte et descend avec Bala Samoura Tarun Wachwani il monte et descend avec Bala Samoura je vais faire sortir la photo de Tarun aussi c'est Bala Samoura c'est Bala Samoura Bala Samoura vend là-bas mange là-bas tous les repas de Bala Samoura ça quitte là-bas donc à Ongoukeli kaloumou gina di me obiri nga kolong di achok nga eki gina la gina dirige fe depo nga mboulari yera plan nga rafara ankole rafara mini méni et rafara méni fansara parce que di achok nga eki kameroun kornis birin abara gabiri sarade di achok nga eki ana rafami Tarun Wachwani a rade firinye nga e na rade ara sende jerefe diler nga e na wama kaloumou tongo fe di achok nga eki mamadiyo di bagi akite yo a rafame birin yo ekobili soru nga nga e rade depo gang e rafara fe kanan alkolo rafara kelimeni e rata terif wa rekupere di achok nga eki a birin ntou nan atake fe abaki se en non puissant puissant milliardaire mais qui nga sans bergogne sans pitié tous les détails je vais venir vous exposer ça incha allah on doit chasser ces indiens dans le pays tout ce qui est lié à achok wa shwani on doit chasser tout ce qui est lié à la famille de achok wa shwani on doit les chasser à la république de guiné oh mou keli oh nga ekeli wofara ma to lene wofara ma to lene mire moussiso mana mwone bam ou ma nyangama defa marabole et mou maborit on goe fin de yetera khali kili kili don